... Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau séminaire sur les archives des expositions de la Cité de l'architecture. On va poursuivre cette exploration à mi-chemin entre deux périodes, entre l'Institut français d'architecture et la Cité de l'architecture et du patrimoine, avec toujours les mêmes règles du jeu depuis l'année dernière qu'on a mises en place avec Yann Rocher, donc avec vous, avec l'entour. Je vous remercie à tous d'avoir répondu présent, je sais que les délais étaient serrés. Donc le principe est simple, vous avez tous eu un dossier d'archive d'une exposition, vous l'avez exploré, étudié, produit une synthèse, un exposé que vous allez présenter maintenant et vous allez être face à un panel d'acteurs qui ont conçu, qui ont façonné, qui se sont battus pour ces expositions. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement ce panel qu'on a la chance d'accueillir. On a un tout petit peu perturbé l'ordre chronologique parce que M. Rambert doit partir à mi-séance. Mais voilà, donc Francis Rambert, je vais le faire dans l'ordre d'apparition. Francis Rambert, directeur du département de la création architecturale à la Cité de l'architecture et du patrimoine, critique d'architecture. Francis Rambert a dirigé l'Institut français d'architecture de 2004 à 2017. Il est donc aujourd'hui directeur du département de la création architecturale. Il anime de nombreux débats, séminaires, conférences, échanges au sein de la plateforme dans laquelle on se trouve et qu'il a contribué à créer avec ses collègues en 2015. Il a été commissaire et co-commissaire de très nombreuses expositions, que je ne vais pas toutes citer parce que sinon on sera là jusqu'à 10h30. Il a aussi été commissaire du pavillon français dans de nombreuses biennales à Buenos Aires, à Rotterdam, à Venise en 2008 sur le thème de générocité. Il est auteur de nombreux ouvrages sur l'architecture, il a dirigé aussi de très nombreux ouvrages collectifs. Il a participé à la création du magazine d'architecture en 1989, dont il est devenu rédacteur en chef. Il est actuellement rédacteur en chef d'archiscopie et il est aussi le commissaire de l'exposition métro Le Grand Paris en mouvement avec Jean-Marc Hoffman et Dominique Perrault, que vous irez peut-être voir tout à l'heure en sortant, vous avez peut-être déjà vu. On reçoit aussi Corinne Bélier, conservateur général du patrimoine, qui dirige depuis novembre le laboratoire de recherche des monuments historiques, un service à compétence nationale du ministère de la Culture, qui est dédiée à une expertise, on peut dire ça, une expertise technique et scientifique sur les monuments historiques. Elle a été une des chevilles ouvrières de la création de la Cité de l'architecture et du patrimoine, avec Francis Rambert, à la tête du Musée des monuments français et du département des collections de la Cité de 2014 à 2023. Elle a aussi dirigé ou assuré le commissariat de plusieurs expositions, Guillaume Gillet en 2009, Henri Labrouste en 2012 dont on va parler aujourd'hui, Bernard Zerfus en 2013, Tous à la plage en 2016, ou encore la saison viennoise avec Otto Wagner. Elle a débuté sa carrière à la conservation régionale des monuments historiques d'Île-de-France, en tant que conservatrice des monuments historiques, avant de rejoindre la Cité de l'architecture et du patrimoine en 1999, où elle a contribué, elle a été une des chevilles ouvrières de la création du parcours permanent de la Galerie d'architecture moderne et contemporaine, que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui. On a aussi le plaisir de recevoir Maurice Coulot, architecte, urbaniste, historien, éditeur, architecte diplômé de l'école de la Cambre à Bruxelles en 1964. Maurice Coulot est célèbre pour avoir fondé les archives d'architecture moderne en 1968, qui réunit une des plus importantes collections d'architecture, et aussi la maison d'édition AAM, donc archives d'architecture moderne. Il a rejoint l'Institut français d'architecture en tant que responsable du département Histoire et Archives en 1978, aux côtés de François Chalin, par exemple, ou de Bruno Fortier. Il a fondé, il est le fondateur, le père fondateur des archives d'architecture du XXe siècle, dont on a aujourd'hui l'héritage à travers les archives d'architecture contemporaines. Il a publié d'innombrables ouvrages et il a assuré le commissariat de nombreuses expositions, telles que la Villa Laurentine, Roger-Henri Expert dont on va parler aujourd'hui, mais aussi Henri Jacques le même, Henri Sauvage, ou encore sur le patrimoine thermal, Vittel et les villes d'eau. Il a fondé en 2000 l'agence Thiel Architect, puis Arcas Paris en 2002. Et il poursuit très activement son activité éditoriale aux éditions AAM, dont on peut suivre l'actualité très régulière. En 2019, il a été l'oréat du prix américain Richard Rieshaus. Je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, monsieur Cullot. Oui. Je te laisse la parole. Oui, alors moi je voulais remercier Stéphanie, les invités du jour, et les étudiants de permettre à nouveau à la Cité de se face à face entre des professionnels de l'exposition et des étudiants qui sont de Master 1 de l'école d'architecture Paris-Malaquais dans un cours qui s'appelle L'Entour, qui est un cours partagé, qui a la particularité d'être partagé avec les Beaux-Arts de Paris et les Beaux-Arts de Monaco, avec un cycle de conférences communes, des chantiers d'institutions qui nous passent commande de scénographie, et puis ce volet de collaboration avec la Cité de l'architecture qui vise à comprendre, à revenir sur les expositions, à essayer de les comprendre a posteriori. Les étudiants, il faut savoir, se sont saisis de ces archives sans toujours bien comprendre les processus qu'il peut y avoir derrière, donc on se sert des pièces comme des indices, et les présentations, ce matin, sont des prétextes à discuter, à débattre avec vous, et à revenir sur ces aventures pour mieux les comprendre. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais vous présenter la première exposition. Donc la peau entre texture et ossature à la Cité de l'architecture, dont le commissariat a été en charge de M. Francis Rambert et en collaboration avec Frédéric Mialet. Et donc c'est l'agence d'architecture Ammonique et Masson qui s'est retrouvée en charge de la scénographie, et donc qui a eu lieu en 2017 et qui s'est étendue sur un an et demi. Donc cette exposition a pris place à l'extrémité de la galerie d'architecture moderne et contemporaine, donc un espace qui est consacré, comme vous le savez, à l'architecture française, donc ponctuée de références internationales couvrant les années 1850 à 2001, donc avec des collisions issues du centre d'archives de l'Institut français d'architecture, et de multiples dépôts d'institutions publiques ou privées. Et donc à l'extrémité de cette galerie est donc aménagé un espace qui est réservé aux accrochages temporaires, donc pour développer une période plus contemporaine. Donc c'est un lieu d'approfondissement du parcours permanent en reflet de l'actualité. Et donc en 2007, cette exposition, elle inaugure cet espace qui vient d'être ajouté et qui a présenté des façades peau contemporaines de projets qui venaient d'être ou étaient en train d'être conçus en regard de dessins issus de concours de façades de la ville de Paris. Et donc l'exposition, elle a présenté 14 projets d'architecture faisant chacun l'objet d'une étude détaillée. Et ce thème ayant déjà traversé la production française par le passé, des dessins de référence issus d'archives étaient aussi exposés en parallèle et des écrans venaient aussi d'densifier le contenu avec des références marquantes internationales. Et donc j'ai aussi pu voir que ces dessins d'archives devaient aussi être soumis à une rotation dans le temps de l'exposition pour une découverte plus large du fond d'archives. Et donc ce qui m'a amené à un premier questionnement, donc avant même de parler de la scénographie, c'est dans quelle mesure ces fonds ont été changés, combien de fois, et comment cela s'est traduit au niveau du commissariat et de la scénographie au moment de la conception de l'exposition. Donc pour rentrer plus dans le détail, l'exposition, donc oui voilà, ça c'est les 14 projets qui étaient présentés et qui faisaient objet de l'exposition. Pour rentrer plus dans le détail, l'exposition s'est développée autour d'un dispositif répété de modules dont on voit le principe ici. Donc 14 modules cylindriques, rétro-éclairés, donc 9 petits et 5 grands, contenant chacun une maquette sous cloche et développant un chacun des projets. Donc ayant pour marque commune de démontrer des enveloppes audacieuses, intelligentes, technologiques, et de montrer des points économiques, énergétiques, esthétiques, etc. Donc on a ici quelques visuels projetés de l'exposition, et donc la scénographie se pose dans ce cadre comme reproduisant en quelque sorte ce dispositif de peau, créant un intérieur et un extérieur. Donc l'extérieur proposant une interprétation synthétique de la peau, présentée à l'intérieur, via un grand textile qui recouvre les cylindres en appuyant une légèreté, une abstraction, une verticalité, et ouvert en quelques endroits, laissant apparaître un motif en adhésif imprimé, qui représente la peau présentée à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, on revient à une fonction très informative qui donne tous les éléments nécessaires pour explorer les projets, de l'implantation globale jusqu'aux détails techniques, avec des prototypes, des vidéos, etc. Et donc c'est intéressant déjà de voir que le dispositif lumineux, il provient directement du dispositif cinographique, et qui permet d'apporter, en plus de répondre à des questions techniques, un certain dynamisme dans la présentation d'éléments purement 2D, tirés sur de grands textiles. Et donc ce rapport intérieur-extérieur est intéressant, car il maintient une sorte de mystère qui est complètement enlevé, une fois qu'on rentre dans ces petites bulles qui deviennent chacun des systèmes d'exposition à part entière. Donc ici on a le plan de l'exposition, qui développe tous ces modules dans l'espace, le principe scénographique n'établissant pas d'ordre spécifique, et qui impose une sorte d'égalité entre tous les projets, et une découverte aléatoire de ceci, dans une sorte un peu de labyrinthe, où on trouve des bulles d'isolation, et il n'y a que des égaux qui forment une unicité. Et donc le cercle, comme base du dispositif, il devient intéressant, car il casse avec la disposition de la galerie qu'on voit juste avant, et il existe de manière autonome. Donc chacun des cylindres constituant son propre petit espace d'exposition, et formant une rupture douce avec l'exposition permanente. Donc au niveau de la signalétique, on a pu commencer à le comprendre avec le plan et les images précédentes, elle se déploie au sol, à l'entrée de chaque module, y compris pour le titre de l'exposition. Et donc si on comprend que cette solution a été choisie pour favoriser la verticalité des modules dans l'espace, on peut aussi se questionner sur ce que ça crée, et ce que ça implique au niveau de la lisibilité, de la présence dans l'espace, et donc ça pourrait aussi être intéressant de vous entendre par la suite sur ce sujet. J'ai aussi trouvé un ancien élément de vue 3D, qui expose une première version de l'idée du projet, et je trouvais intéressant de la montrer pour vous entendre sur le processus qui a amené à la simplification, la modification de cette idée initiale, qui était constituée dans la même idée d'une colonne verticale, mais beaucoup moins synthétique dans leur forme, et qui a donné lieu à la construction d'un prototype, donc est-ce que c'est ce prototype qui n'a pas suffisamment convaincu, et amené à une modification, comment ça s'est mis en oeuvre. Et donc pour conclure rapidement, je vais faire défiler quelques visuels de l'exposition, où on voit de manière concrète le dispositif mis en place, qui rompt avec le lieu dans sa largeur, et conserve des perspectives dans la longueur, créant une multitude de parcours possibles. Voilà. Oui, bonjour à tous et à toutes. L'exercice est particulièrement intéressant, parce que vous voyez, il y a longtemps que... Je ne dirais pas que j'avais oublié, cette expo, mais l'eau a coulé sous les ponts, notamment le pont d'Iéna, qui est juste devant nous, et c'est vrai qu'une exposition en chasse une autre. Donc c'est très, très intéressant. Je vous remercie d'avoir fait ce travail, parce que, en effet, cette exposition, déjà, il faut la situer dans l'histoire de la cité. C'était l'exposition... Elle faisait partie du bouquet inaugural. Il y avait quatre expositions, voilà, dont on avait parlé tous ensemble sur... En fait, on ouvrait la cité, et donc de quoi allait-on parler ? Donc la grande exposition, en termes de... Déjà, sans vouloir faire de hiérarchie, mais en tout cas celle qui avait un statut, parce qu'elle était plus importante, et déployée dans toute la galerie, ce qu'on appelle, nous, le S1, eh bien, était avant-après, selon un scénario de Patrice Goulet, précisément, qui montrait vraiment comment regarder l'architecture, avec un processus très cinématographique, mis en scène, avec des écrans, par Patrick Bouchin. Donc il y avait là une histoire sur la contemporanéité tout à fait intéressante. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, grande expo, c'était la monographie de Christian de Porzampart. On s'était posé la question de savoir. Je suis obligé de faire cet historique, parce que ça explique pourquoi on fait ces choix à la fois curatoriaux, spatiaux, je vais répondre à vos questions, et puis aussi de programmation. Évidemment qu'on s'appelle la cité de l'architecture et du patrimoine, et le patrimoine pesant tant dans notre pays et c'est bien, formidable. Et nous, ici, tous, autant que nous sommes, là, les trois, on a toujours lutté pour qu'il n'y ait pas de frontières entre les époques. Il y a architecture ou il n'y a pas architecture ? C'est ça, la question. Peu importe l'époque, la contemporanité de Notre-Dame, on pourrait faire un colloque sur la question. Et la Galerie moderne des contemporaines ouvre sur le Crystal Palace, qui n'est pas un bâtiment français du tout, mais qui est quand même l'icône que vous connaissez à Londres en 1851, qui est quand même peut-être l'aïeul du centre Pompidou. Mais ça, ça nous emmenerait beaucoup plus loin dans une discussion que je veux bien avoir avec vous tous et avec l'école. Voilà. Donc, pour revenir à ça, il y avait, donc, avant, après, monographie de Pompidou, grand architecte français, qui était le premier architecte à avoir le Pritzker. Donc, nouveau regard, qu'est-ce qu'il faisait aujourd'hui ? C'était ça, la question. Voilà. Et donc, c'était rêver la ville. Vous voyez, donc, l'idée, c'était aussi de donner envie au public. N'oubliez pas qu'on ne parle pas qu'aux étudiants d'architecture, ni qu'aux architectes, ni qu'aux urbanistes, ni qu'aux paysagistes. On parle à tous les publics, et notamment les décideurs. j'allais dire politiques, mais aussi économiques, qui pèsent énormément l'architecture. Aujourd'hui, c'est eux les grands clients de l'architecture. Et puis, il y avait une exposition qui paraissait peut-être plus petite, qui s'appelait Génération Europan, mais qui montrait à quel point la jeune architecture française, européenne, s'impliquait et formait une famille sur cette question dans l'espace européen, de travailler sur la question, justement, des territoires et autres. Donc, déjà, ces mots-là étaient déjà là. Et donc, il y avait ces trois expositions et la peau. Alors, pourquoi la peau ? En effet, j'avais proposé cette exposition, puisque dans le projet qui avait été imaginé par Jean-Louis Cohen avec l'équipe du musée, et donc Corinne Bélier, qui pourra, je pense, apporter un témoignage là-dessus, il y avait notamment au bout de la galerie un espace qui était, vous avez parlé de lieu d'approfondissement du parcours permanent. Alors, c'est très intéressant, parce qu'en fait, la collection, elle fait depuis 1851 jusqu'à... aujourd'hui, on pourrait dire. Voilà. Sauf qu'il faut contemporaniser. Donc, il fallait un espace où il fallait toujours régénérer. La question s'est posée, donc en 2007, mais sur quoi travaillent les architectes ? Alors, aujourd'hui, si on posait la même question, évidemment, l'exposition ne serait pas la même. Évidemment, la question écologique, elle est tellement importante, et d'ailleurs, l'exposition que nous avons en ce moment sur la revitalisation des Toulous en Chine montre bien qu'avec une architecte contemporaine comme Zhu Tian Tian, on peut revitaliser des formes patrimoniales et ancestrales d'une manière tout à fait intéressante au regard de l'usage. Voilà. Et que ce ne soit pas uniquement de la restauration, mais de la revitalisation, donc de la transformation. Donc, la question à l'époque, parce que Herzog et le Moron, il ne faut jamais oublier qu'il gagne le Pritzker Prize pour la transformation de la Tate à Londres. Mais pendant ce temps-là, on a vu dans tout le début beaucoup de travaux, notamment de ces architectes, je les cite volontairement, parce qu'ils sont un peu les icônes déjà de ces positions qui ont... Vous connaissez tous, vous avez appris ça, l'ornementation est un crime, Adolf Loos, vous connaissez... Et eux, finalement, ils ont tordu ça en disant mais c'est absurde, cette déclaration est absurde. Et ils ont montré avec la bibliothèque d'Eberswald, par exemple, en Allemagne, comment on pouvait, sur des sérigraphies de verre, précisément travailler sur une relation et la question de la peau est arrivée. Alors, c'est pas eux qui inventent le truc, puisque toujours, vous voyez que l'architecture depuis le Panthéon, c'est toujours une question de peau. On est d'accord, c'est simplement le terme qui va changer. Mais cette matérialité va beaucoup évoluer. Dans les années 80-90, la vraie question était sur la question de la transparence. Et Maurice Cullot, qui était à l'IFA à l'époque, connaît très bien le sujet. C'est-à-dire qu'avec des figures comme Jean Nouvel, Dominique Perrault, toutes ces questions étaient là. Au début des années 2000, la question de la peau est devenue une question très importante. Alors, vous connaissez tous Venturi, évidemment, avec le hangar décoré et autres. Bien sûr, vous connaissez tout ça. Et on peut s'interroger sur, finalement, est-ce que, finalement, la question de la peau n'est pas qu'une question de façade ? Non, parce qu'il y avait des questions à la fois thermiques dont vous voulez montrer que, précisément, ça établissait une nouvelle relation, comment dire, à la ville. Et donc, on avait le sous-titre, c'est toujours très important dans les expos. En tout cas, toutes celles que je conçois, le sous-titre, pour moi, est plus important que tout. Entre texture et ossature, et tout est dit là. Puisque, l'un des projets, des 14 dont vous avez parlé, est celui de Rudy Ricciotti. Et quand vous regardez, c'est le centre chorégraphique de Aix-en-Provence. Et ce centre chorégraphique, précisément, il fait de la peau, en fait, la peau est l'ossature. C'est-à-dire que, pour des raisons, en effet, sur un petit terrain, il fait un exosquelette, parce qu'il faut que les danseurs aient de l'espace. Et donc, c'est ça, le projet. Et ça, ça fait la peau. Donc, c'est intéressant de voir, et on pourrait parler du Mucem de la même manière, voir comment, précisément, il y a une première peau, et en fait, il y en a une deuxième, ensuite, qui va être le lieu, et c'est dans le lieu des expositions. Mais dans l'entre-deux, c'est l'espace public. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Donc, ce projet était majeur. Voilà. Ça, c'était pour expliquer. Excusez-moi pour cette longue introduction, mais ça explique, et ça, il faut toujours contextualiser les choses. La deuxième chose, si vous m'avez interrogé, vous êtes interrogé sur la question du concept. Alors, en effet, dans toutes les expositions, et Corine ne dira pas autre chose, parce qu'à chaque fois qu'on fait une expo, on part avec beaucoup d'ambition, et puis après, il y a ce qu'on appelle le passage au réel. Vous allez me dire, c'est comme toute l'histoire de l'architecture, ça. C'est-à-dire qu'il y a un projet, en effet, qu'on a demandé à Monique et Masson, qu'on avait choisi comme scénographe, quand la peau, eux, ils ont tout de suite pensé le textile. C'est pas moi qui leur ai demandé de choisir le textile. Moi, j'attends toujours des scénographes qu'ils m'étonnent, qu'ils ont rebondi sur le propre sujet. Vous voyez ? Et à partir de là, ils avaient imaginé des grandes structures qui arrivaient du plafond. Et puis après, évidemment, c'est un lieu complexe, c'est un lieu... Voilà. Et puis, la question budgétaire est en fait le véritable arbitre. C'est-à-dire que, oui, on aurait pu le faire, c'était pas une contradication technique, mais ça nous emmenait trop loin, donc on a dû, si je puis dire, réduire la voilure. Vous voyez ? Donc, cette exposition, elle était pour moi très importante. On regarde tout le travail qu'on avait fait avec Corinne et Fernando Marza sur, après Jean-Louis Cohen, comment, puisque le lieu avait été quand même revisité. Il fallait réduire, là aussi, le contenu. Donc, obligatoirement, ça amenait, et Jean-François Bodin, qui avait fait la nouvelle scénographie, avait amené à un principe, à un dispositif. Donc, j'ai beaucoup apprécié que vous le soulignez, c'est que vous avez bien dit que c'était en rupture. Et précisément, il y avait, avec le côté un peu raide, mais c'est logique, parce qu'il faut des vitrines et autres, là, précisément, il n'y avait pas de vitrine. Les maquettes, même Rudy Riccietti avait pris le risque que la maquette ne soit pas protégée. Il ne voulait pas. Il disait, mais non, il ne faut pas sacraliser les maquettes. C'est son point de vue, parce que ce n'était pas une maquette historique. Lui, en plus, c'est un architecte qui fait les maquettes après, parce qu'il n'en a pas besoin pour travailler. Donc, dans son processus de travail, il demande ensuite à des artistes, en l'occurrence, une artiste qui travaille beaucoup, la terre cuite, de faire, justement, la maquette. Donc, c'est une maquette, on pourrait dire, concept qui résume l'idée. Voilà. mais jamais il n'en a eu besoin pour comprendre la relation entre le plan et la coupe. Jamais. Jamais. Parce qu'il ne travaille pas comme ça. Mais la caton-vassale ne travaille pas comme ça. Ibo-Sévitard ne travaille pas comme ça. On pourrait faire la longue liste des gens qui travaillent sans maquette. Donc, les maquettes, elles sont faites soit pour le besoin d'un concours, soit pour le besoin d'un musée ou d'une exposition pour mieux faire comprendre un public qui n'a pas forcément tous les codes comme vous. Vous savez lire un plan, vous savez lire une coupe, le public, pas tout le monde. Donc, voilà. Donc, ce passage au réel nous a amenés quand même à revoir les choses. Après, vous avez parlé de découvertes aléatoires. Alors, en effet, ça s'était correctement assumé. L'idée, c'était justement qu'il n'y ait pas, contrairement au parcours thématique de la GAMC, comme on l'appelle, Galerie d'architecture moderne et contemporaine, il n'y avait pas de thème puisqu'il y avait un seul thème. Et dès lors, on n'avait pas besoin de hiérarchiser les choses. Tous les projets sont aussi importants dans leur situation puisque, précisément, ce projet d'un centre chorégraphique ou d'un autre sur un tout autre programme, on ne voit pas pourquoi il y aurait un qui serait plus important que l'autre. Non. Après, il appartient aux visiteurs d'avoir ses préférences ou d'aller plus loin. Vous voyez ? Donc, ces découvertes aléatoires étaient complètement voulues. Voilà ce que je peux déjà vous dire en termes de réponse. Je ne sais pas si ça va et je suis prêt à continuer et même si je veux bien rentrer dans la même dans la contradiction. J'aime bien cet exercice. Super. Merci beaucoup. Je vais vous parler maintenant de l'exposition Ritchiotti Architecte qui a été présentée à la Cité de l'architecture et du patrimoine du 11 avril 2013 au 8 septembre de cette même année sous le commissariat du coup de Francis Rambert avec la collaboration de Christine Carboni responsable de programme et de Martine Colombet responsable éditoriale. Cette exposition pour rappeler un peu le contexte elle naît dans l'actualité du Mucem de Marseille qui a été inauguré le 7 juin 2013 et l'Institut français de l'architecture présente à la Cité de l'architecture et du patrimoine décide de présenter la première monographie qui est consacrée au travail de Rudy Ritchiotti depuis qu'il a obtenu le Grand Prix National de l'architecture en 2006. Cette exposition c'est en quelque sorte un voyage de 30 projets entre Marseille et Berlin. C'est une monographie qui est placée sous le signe de la prospective et non de la rétrospective. Elle met ainsi en perspective le travail de l'architecte dans sa dimension de recherche permanente. Rudy Ritchiotti a commencé son travail d'architecte en construisant tout d'abord de nombreuses maisons sur la Côte d'Azur avant de s'intéresser de plus près à des commandes publiques. Il est issu d'une double formation d'architecte et d'ingénieur et il va plus particulièrement s'intéresser de manière plus poussée à la technologie du béton haute performance avec laquelle il exprime pleinement sa sensibilité plastique. Cette exposition à la cité de l'architecture lui est entièrement consacrée et elle retrace une certaine démarche constructive. Cette exposition comme je le rappelais présente une trentaine de projets réalisés mais aussi en cours de recherche et de construction au moment de cette exposition et également une série de projets de concours non gagnés. Je trouvais intéressant de vous présenter le plan de l'exposition. Cette exposition est découpée en quatre temps forts chacune agencée de la même manière. D'une part avec des prototypes de structures à échelle 1 et d'autre part un espace de projection. Cette première partie de l'exposition est consacrée à la relation au paysage comme on peut le voir ici. La deuxième partie elle s'oriente vers l'expressionnisme structurel et j'aimerais noter avec vous que cette exposition en fait elle s'affranchit de tout standard d'architecture. Les plans les coupes et les élévations elles ne sont pas tellement mises en avant mais comment l'architecte accompagné du scénographe et du commissaire ils ont décidé de plutôt porter l'accent sur des dispositifs et des prototypes de moulages à échelle 1 qui rentrent un peu en résonance finalement avec la galerie des moulages que la cité de l'architecture présente. La troisième partie de l'exposition elle relate de son esprit de transformation toujours en présentant des modules à échelle 1 et le parcours de l'exposition il est ainsi construit sur une alternance de séquences à la fois physique et plastique des éléments de chantier à échelle 1 et donc en grandeur en vraie grandeur qui viennent en parallèle de grandes projections d'images en mouvement. L'enjeu en fait de cette exposition c'était vraiment de s'immerger dans l'univers de Rudy Ricciotti sans jamais perdre de vue la réalité de la matière et celle du béton. Enfin la quatrième partie elle portait sur l'aspect magnérique de l'architecture de Rudy Ricciotti. L'exposition elle retrace des oeuvres à la fois construites ou des projets encore en cours et ces derniers sont présentés sur quatre écrans panoramiques les pièces qu'on peut voir ici à l'écran ce sont à la fois des éléments de façade ou des éléments de structure ils sont issus des chantiers et ils proviennent plus particulièrement de cinq bâtiments comme le Mucem le stade Jambon à Paris la Villa Navarra en Provence ou encore le siège ITER ou le pont du Diable. On peut aussi apercevoir en bas à gauche de l'écran ces tables numériques ce sont des bandes tactiles équipées d'écrans qui permettent aux visiteurs s'ils le souhaitent d'aller plus loin dans la compréhension des projets avec des éléments en coupe des plans ou encore des élévations. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure c'est vrai que Rudy Ricciotti il ne travaillait pas forcément en maquettes et comment les deux seules maquettes de l'exposition si je ne me trompe pas exposées ont été réalisées par un artiste après coup parce que c'était tout simplement pas sa manière de travailler. Enfin la fin de l'exposition elle s'ouvre sur un parallèle avec l'art contemporain avec le regard de Valérie Jouve sur le stadium et une série d'aquarelles sur les oeuvres et chantiers de Rudy Ricciotti par Ivan Salomon et s'achève par un documentaire filmé qui s'appelle Ricciotti Constructeur où l'architecte explique sa méthode de travail et sa façon de s'emparer de chaque projet. Enfin je trouvais intéressant de parler de l'exposition vue par la presse à travers ici le journal Libération et j'aimerais vous citer quelques extraits pour conclure cette présentation. Je cite « Ce tribun vient de publier L'architecture est un sport de combat » dont je cite un extrait de ce livre que les architectes montent aux barricades et refusent de payer la taxe puritaine de la modernité. C'est un peu au travers de ce franc-parler qu'on découvre Rudy Ricciotti lorsque ce dernier reçoit le Grand Prix National de l'architecture en 2006 et je terminerai par une citation de Francis Rambert directeur de l'Institut français de l'architecture à la cité et commissaire de l'exposition à cette période qui je trouve résume particulièrement bien cette exposition. Nous avons choisi de montrer ce qui le représente le mieux c'est-à-dire son travail sur 20 ans ont fait découvrir une oeuvre cohérente un grand constructeur et beaucoup de projets à venir. Ça me fait plaisir de vous entendre parce qu'il y avait une émotion à faire cette exposition c'est vrai que historiquement vous avez beaucoup parlé du Grand Prix d'architecture en fait dès que je suis arrivé à l'Institut français d'architecture la première chose que j'ai dite c'est qu'on allait continuer des monographies exactement comme François Chalin les avait instaurées à l'Institut français d'architecture parce que si on ne montre pas si dans un lieu comme l'IFA ou la cité maintenant on ne montre pas le travail des architectes de notre pays il y a quand même un problème et ne pas se limiter aux architectes français ce n'est pas un propos nationaliste que je tiens mais la monographie qui est un genre en soi d'exposition qu'il faut mettre à côté de l'exposition dont on va parler tout à l'heure un bâtiment combien de vie qui est thématique ce n'est pas la même chose mais c'est indispensable aussi Corinne parlera de la brouste c'est une monographie c'est une rétrospective sur son travail d'exposition historique mais finalement prendre le risque de faire une monographie sur un architecte vivant c'est intéressant parce que ça met en fait quel est son travail quelle est sa démarche et en fait est-ce que ça fait oeuvre donc dès que je suis arrivé et avant qu'il ait le grand prix j'avais dit on va faire deux expositions au moins il y aura Rudy Ricciotti et il y aura l'Haccaton Vassal les deux ont eu le grand prix après je voulais dire par là qu'en tant que critique de l'architecture j'avais bien noté que les gens qui émergeaient en France après Porzampart après Jean Nouvel après évidemment Dominique Perrault et toute la génération qui a travaillé avec eux il y avait ceux-là qui étaient là et qui travaillaient d'une manière justement très différente on ne peut pas comparer évidemment Ricciotti et l'Haccaton Vassal c'est pas du tout les mêmes approches en tout cas quand on est dans une monographie on essaie de tirer un fil donc il me semblait qu'il y avait des oeuvres majeures le Stadium le centre chorégraphique le Mucem voilà il y avait les trois et à l'époque il n'avait pas encore construit le le mémorial de Rivesalt qui est quand même un chef-d'oeuvre total il était en construction quand on a fait l'exposition je dis ça parce que là encore il faut contextualiser les choses c'est parce qu'il représentait quelque chose qu'on a choisi de vraiment montrer un travail alors c'est vrai que vous avez souligné l'importance de Valérie Jouve qui était au début cette photo du Stadium en effet qu'une artiste regarde l'architecture avec une artiste contemporaine ça dit des choses à la fois de la relation au paysage parce que c'est un acte de landart dans une coulée de bauxite imaginez rouge vous avez un bloc noir donc c'est extrêmement puissant c'est sa première oeuvre alors en fait c'était pas vrai parce que comme vous l'avez bien dit avant il construisait il était complètement fasciné par architectonica ces architectes de Miami et donc voilà c'était ça son registre avant que moi j'avais écrit que c'était du balnéo baroque vous voyez c'est dire mais là il a complètement changé et il s'est si je puis dire il était sur une option d'une architecture beaucoup plus radicale mais sensible c'est toujours ça c'est toujours les deux pôles chez Ricciotti donc on a essayé de montrer ça quand j'en parle avec lui pour faire la scénographie d'un architecte vivant avec la brousse c'est plus facile parce qu'on décide sans demander à la brousse mais pour Ricciotti c'est impossible de dire tiens on va on va faire la scéno de ton travail personne ne prendrait ça au centre Pompidou à l'arsenal à l'arc-en-rêve personne ne fera ça sans les architectes il faut absolument parce qu'on ne peut pas faire ça contre eux donc il faut qu'ils se reconnaissent aussi puisque la forme c'est le fond il faut arrêter de penser qu'il y a une dichotomie entre les deux c'est à dire que l'un c'est à dire que le pavillon il doit vraiment recouvrir la marchandise et donc il fallait absolument trouver cette cohérence et Rudy au début me dit ah non mais moi je ne veux pas faire la scéno j'ai dit c'est impossible mais il a dit je vais la confier à des jeunes architectes j'ai trouvé que le geste était quand même très très intéressant que lui-même dise voilà je passe les clés parce que ça ne m'intéresse pas de me mettre en scène et là je lui ai dit oui mais on va se mettre d'accord sur un principe et là tout de suite le principe est arrivé sur la question d'avoir vraiment des oeuvres au sol voilà des oeuvres de la réalité construite vraiment et des oeuvres qu'on pouvait toucher il était même écrit il y avait des cartels oui non non vous avez le droit de toucher au contraire toucher caresser même ces colonnes tous ces prototypes et là on montrait un mode constructif et il y avait ce grand mur la grande cimèse était uniquement des images en mouvement et c'est cette scénographie donc il y avait en fait on montrait là que l'émotion plastique était sous-tendue par une maîtrise technique c'est et cette articulation a particulièrement bien marché les gens en restaient et puis découvraient le travail d'un architecte tout le monde ne connait pas Richetti il n'est pas même si à ce moment là la presse parlait beaucoup de lui mais le grand public ne le connaissait pas donc le découvrait et quand le titre architecte il avait voulu absolument mettre architecte j'ai dit mais non mais si on est à citer de l'architecture généralement c'est Richetti il faut parler je ne sais pas de cette question de la matérialité il a refusé il voulait absolument être architecte donc là dedans en disant ça il voulait affirmer comment dire le côté constructeur du comment dire du profil qu'il représente alors vous avez parlé de son pamphlet sur l'architecture à un sport de combat alors je rappelle qu'il a complètement volé le titre à Bourdieu donc il en a fait sa chose après ce sont ses propos et il a le talent qu'il a ce côté toujours polémiste et très fort et il est très c'est pas un travail de critique d'architecture parce qu'il ne va pas critiquer sa propre propre travail mais il prend des positions donc c'est ça qui est quand même assez intéressant dans son travail en fait cette exposition certains m'ont reproché d'avoir fait une exposition d'art contemporain et moi je l'ai pris non pas comme une critique négative mais plutôt très très positive le fait qu'on arrive à penser qu'il faut et vous l'avez souligné qu'on était sorti des codes habituels où finalement il n'y avait pas les coupes et les plans de chaque truc bah oui on a voulu cette architecture là elle peut se lire autrement mais en fait les coupes et les plans ils étaient tous mais à la fin dans des tables numériques que tout le monde pouvait aimer mais d'abord on voulait que les gens soient saisis par la puissance j'allais dire émotionnelle d'une maison d'un chais d'un musée d'un centre chorégraphique vous voyez c'est ça en fait on voulait que placer parce que c'est juste avec ça serait pas juste avec d'autres architectes forcément mais avec avec Ricciotti c'est comme ça que ça fonctionne il faut c'est quelqu'un qui travaille là il laisse contre vous savez il part toujours dans ses dans ses dans ses critiques de j'allais dire de l'architecture anglo-saxonne de tous je vais pas le paraphraser mais vous avez dû lire tout ce qu'il a pu dire donc lui il est pour quelque chose de très incarné vous voyez donc il nous semblait que là il y avait entre le fond et la forme il y avait quelque chose alors vous avez parlé du film de Laetitia Masson qui était une pièce de l'exposition c'est à dire que quand on a monté le budget de l'exposition on revient au réel vous voyez et bien une part du budget a été dans la production d'un film ce qui était un immense risque pour nous Laetitia Masson moi quand je l'ai connue et j'ai vu sa filmographie j'ai dit mais c'est drôle mais pourquoi s'intéresser à la Ricciotti et en fait elle avait fait tout un travail où elle avait lu vous avez parlé de Libération il y avait toujours un portrait Libération et elle avait vu un jour un portrait de Ricciotti et elle se dit tiens celui-là un jour il m'intéresse je ferai quelque chose et elle le met dans son placard et puis elle a commencé à l'intégrer dans un truc où elle mélange fiction et documentaire et ça a commencé comme ça et là quand ils se sont vus lui il m'a dit tiens est-ce que tu serais d'accord pour faire un film avec elle et moi j'ai trouvé que ce soit autre chose que la collection qu'on connait de Richard Coppens qui est super encore une fois c'est pas du tout en opposition que je dis ça elle est absolument magnifique vous la connaissez tous la collection d'architecture qui a été diffusée par Arte de faire autre chose de plus là encore oui en effet peut-être éditorialisée plus sous l'angle on peut dire très libre c'était le regard de Laetitia Masson Laetitia Masson elle a écrit un synopsis je dis ça parce que ça fait vraiment partie de l'expo mais ça ça ne se voit pas donc elle a écrit un synopsis qui était en fait de Frontenhead elle a été fascinée par évidemment le film que vous connaissez tous qui rencontre cette posture héroïque de l'architecte qui va jusqu'à détruire sa propre oeuvre parce qu'elle n'est pas faite comme il l'a dessinée vous connaissez tous le film mais elle s'intéressait au roman et donc elle a fait tout un travail elle est allée à Chicago et puis elle est allée voir notamment Oak Park et autres puisque tout ça est en fait inspiré par Franklin Wright pour vraiment s'immerger et puis j'ai appris qu'elle avait vécu pas mal de temps tous les elle passait du temps tous les tous les mercredis dans la maison de prouver à Nancy donc pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'architecture j'ai trouvé que c'était quand même assez fantastique et ce regard de quelqu'un qui avait travaillé sur Johnny ou je ne sais pas quoi et qui d'un seul coup arrivait sur l'architecture j'ai trouvé que c'était un regard très très frais et donc on a pris le risque et le titre le titre l'orchidoclaste je ne sais pas l'orchidoclaste alors je traduis parce qu'au début j'ai dit mais c'est quoi ce truc l'orchidoclaste ça veut dire le casse-couille donc intéressant de voir oui parce qu'en fait il y a un côté poil à gratter dans son architecture il y a aussi ça donc ça a exprimé tout ça donc avec la réalité construite avec l'émotion plastique il y avait là cette dimension mais 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 à la toute fin ce que vous n'avez pas cité vous me permettez il y avait un autre film qui s'appelait Rudy Ricciotti constructeur où là il parlait de sa manière de concevoir les projets et de les mettre en oeuvre voilà donc ça c'est tout ça qu'il faut voir vous avez parlé de Bruno Salomon c'est vrai que moi j'étais absolument fasciné d'apprendre qu'un artiste Yvan Salomon faisait des aquarelles de chantier non mais aquarelles de chantier avec un protocole il faisait son aquarelle de chantier un an après il écrivait un texte mais un an après qui était toujours avec un nombre de signes tout ça et d'ailleurs quand on a fait le livre autre pièce très importante le catalogue donc avec beaucoup de de textes réalisés par des artistes comme Fred Rubin par exemple qui est son long compagnon puisqu'il savait désosser le palais le Fox Palace à Berlin et ces éléments avaient été réutilisés dans l'architecture de Ricciotti c'était quand même assez incroyable vous voyez c'est toute cette histoire c'est un univers Ricciotti et donc on a voulu le rendre à cette manière donc c'est vrai que c'est très différent d'une monographie classique où il y a voilà alors il a commencé comme ci ensuite il a fait comme ça il est devenu ça alors vous savez il est parti d'un truc très classique pour devenir extrêmement contemporain non non c'est vrai que si on va voir Rothko c'est ce qu'on raconte et c'est normal et c'est complètement normal mais là s'agissant d'un architecte vivant nous et c'est ça un travail de critique d'architecture c'est précisément de prendre un parti de prendre un angle très très fort et l'angle très très fort c'est justement cette je veux dire la chair de cette architecture qui est vraiment dans un rapport à la construction très fort très très fort merci beaucoup alors bonjour déjà merci de nous recevoir aujourd'hui de vous prêter à ce jeu je vais vous présenter moi l'exposition à bâtiment combien de vies dont vous avez été le commissaire de même que pour l'exposition sur Ettioti vous l'avez vous avez été commissaire sur cette exposition aux côtés de Christine Carboni et Martine Colombet cette exposition elle a été présentée de 2014 à 2015 du 17 décembre 2014 au 28 septembre 2015 pour être précise elle a également voyagé en Colombie à la faculté d'architecture de l'université nationale en 2017 alors cette exposition elle a également un catalogue d'expositions que vous avez dirigé je trouvais ça intéressant justement d'avoir cet enchaînement entre l'exposition sur Ettioti et cette exposition un bâtiment combien de vies parce que comme vous l'avez dit c'est une exposition thématique elle part d'un constat en fait le constat d'une urgence qui est l'étalement urbain d'ailleurs cette exposition elle a comme sous-titre la transformation comme acte de création et elle est souvent introduite par une question celle de si l'on arrêtait de démolir systématiquement pour construire en fait cette exposition elle pose comme je viens de le dire la question de la transformation de structures existantes et par là même leur programmation cette exposition elle est dotée d'un on s'en doute en tout cas qu'elle est venue avec un travail assez colossal étant donné qu'il y a 72 projets qui ont été choisis en Europe et présentés ils sont divisés en 8 thèmes que je vais un petit peu détailler il y a déjà celui de l'évidence patrimoniale pour les bâtiments qui ont une importance dans l'histoire de l'architecture il y a aussi la question de la matérialité notamment avec l'héritage du béton cette question des objets d'ingénierie qui peuvent être reconsidérés comme objets architecturaux il y a la question du recyclage au profit de l'habitat donc cette reprogrammation de certains bâtiments en habitation mais aussi la reconquête du banal et la question de l'infrastructure comme source d'architecture il y a enfin le dernier thème que vous avez abordé lors de cette exposition c'est celle de la dimension urbaine où on essaye de reconnecter des territoires qui sont enclavés et on essaye de fluidifier leur rapport avec la métropole au cours de cette exposition vous présentez des projets assez colossaux très connus par exemple on peut voir ici la frag de la Caton Vassal et juste en bas une oeuvre de Herzog et de Meuron et là vous pouvez voir un visuel de l'exposition comme on peut le voir c'est une exposition dont la scénographie est très ouverte qui est très forte par son graphisme déjà et aussi par ses dispositifs déjà on peut remarquer la présence de ces panneaux suspendus par trois rétro-éclairés qui présentent différents projets avec leur texte et leur photographie et puis en dessous sur une table les maquettes il faut savoir que ces maquettes elles ont été souvent prêtées par des musées et les photos souvent fournies par les agences donc il y a des photos des rendus des rendus finaux mais également des photographies des chantiers en fait et il y a un foisonnement qui permet pour les personnes qui ne savent pas forcément lire les plans de photographie et de documents qui permettent la compréhension de ces architectures comme je le disais il y a une présence forte du graphisme d'ailleurs les iconographies qui apparaissent sur la couverture et sur l'affiche de l'exposition apparaissent dès l'entrée de cette exposition et il y a cette timeline qui permet de donner un sens chronologique à cette exposition thématique où on explore les différentes étapes de la démarche de la transformation en fait entre 1960 à 2014 alors là comme vous pouvez le voir il y a encore une fois des photographies des rendus des architectures finies et en fait cette exposition elle pose énormément de questions déjà par le fait que c'est une exposition thématique on peut se demander son point de départ en fait surtout quand on a 72 projets qui sont présentés on se demande comment est-ce qu'on peut faire le tri comment est-ce qu'on arrive à ce choix je ne l'ai pas mentionné encore mais il y a également 5 entretiens qui ont été présentés lors de cette exposition 5 entretiens avec des architectes et en fait on peut se poser la question de ce travail conjoint entre le commissaire parce que encore une fois cette exposition a un propos extrêmement fort mais tout autant en fait que le scénographe et même les graphistes à savoir que le scénographe en fait est Rome architecte qui sont donc également architecte et Formaboum en tant que graphiste en fait on se pose vraiment la question de l'articulation entre ces 3 acteurs et également le travail du scénographe qui encore une fois présente certes une scénographie là mais qui a également un regard sur cette profession et donc sur l'acte de transformation merci pour ce regard il est fait et vous l'avez bien souligné que cette exposition avait été d'un autre type parce que là pour le coup on n'est pas sur la ligne d'un seul architecte on est sur une ligne de fond j'allais dire j'allais dire d'une société qui jusqu'à présent ne s'est pas beaucoup souciée de savoir évidemment à préserver son patrimoine j'allais dire magnifique on sait parfaitement faire mais qui ne s'est pas vraiment intéressé au patrimoine moderne je parle pas du mouvement moderne je parle du patrimoine moderne notamment de l'après-guerre et c'est pour ça vous avez souligné l'importance de la timeline c'est vrai que la timeline 5 décennies pour sortir du déni elle disait déjà tout de l'attitude il y avait une frise qui était la frise au-dessus des destructions on rappelait là quand même en France on a détruit les Halles par exemple aujourd'hui il est évident qu'on ne le ferait plus en même temps ce que montrait l'exposition c'est que les anglais je dis bien dans le même temps et bien eux ils transformaient Covent Garden donc il y avait un vrai entre une attitude j'allais dire techno en disant on va liquider on va moderniser on va faire un plat de nouilles vous voyez avec des autoroutes souterraines aux Halles et on a détruit une des architectures les plus magnifiques légères qu'on pouvait démonter et puis remonter après ou bien lancer un grand concours pour demander aux architectes de le réutiliser ça n'aurait pas manqué d'idées parce que de toute façon le marché il était parti à Rungis donc ça mais ça ça fait partie des mutations ce qu'on en fait l'exposition elle est contre l'obsolescence programmée elle montre en fait qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut parler d'écologie sans se demander s'il faut commencer par détruire le bâtiment est-ce qu'on peut être juste un peu cohérent donc évidemment la question ne s'adresse pas uniquement à la France elle est mondiale et c'est pour ça qu'on a montré 72 projets dans toute l'Europe et la timeline elle est vraiment internationale Etats-Unis Russie puisqu'on parle du projet de Gorky Park avec la transformation par M-Collins d'un ancien garage et autres pour montrer que les attitudes c'est partout donc là maintenant ça devient presque banal de le faire mais quand on a ouvert l'exposition d'ailleurs il y en a même qui m'ont dit ah bon tu t'intéresses à ce sujet et autres mais il me semblait que c'était presque de l'ordre éthique ce que Jacques Herzog de Herzog et de Meuron qui fait partie des cinq interviews quand j'y parle est-ce que c'est une question d'éthique de se demander s'il faut parfois préserver ou ne pas détruire il a refusé ça d'être parce qu'il m'a dit l'éthique c'est la morale et il ne faut pas le prendre sous cet angle mais néanmoins et il faut se préserver aussi on ne peut pas geler toute la ville et dire vous savez que la Caton Vassal eux ont des positions très radicales eux ils disent il faut il n'y a pas de raison chaque bâtiment peut être transformé donc voilà et entre ces positions c'est assez intéressant donc on a montré un paysage avec des attitudes la question n'est pas du tout une approche d'écriture architecturale c'est plutôt un scénario de fond sur et vous l'avez vraiment souligné et ça m'a fait plaisir la transformation comme acte de création c'est à dire qu'on ne parle pas de la réhabilitation la réhabilitation on pourrait dire que c'était un truc avant les architectes disaient oui c'est une réhab genre ouais ouais voilà on va le remettre au goût du jour non il s'agit d'autre chose il s'agit de faire comme on dirait aujourd'hui avec toutes les technologies du reset c'est à dire que le hardware il est toujours valable il faut simplement changer le software donc c'est vraiment le contenu donc le programme qu'il faut changer et toute l'histoire de l'architecture est faite comme ça regardez la basilique de Palladio je pourrais faire une longue liste d'ailleurs on en parle il y a plein de textes dans le catalogue qui a été complètement épuisé il a été réédité épuisé et l'exposition en a fait tourner dans beaucoup de lieux dont la Colombie et la relation avec les universités là-bas a été très très importante justement à Bogota comme à Medellín sur ces questions puisque là-bas ils m'ont dit mais cette exposition est très salutaire pour nous parce que les politiques sont trop proches des mondes de la construction qui eux veulent on détruit et puis après on construit donc on ne se pose absolument pas ce genre de questions donc voilà donc cette exposition en effet elle a voulu avec ses 72 projets et ses 8 thèmes montrer qu'il y avait une évidence patrimoniale l'évidence patrimoniale je l'ai dit sur le 18ème siècle ou évidemment sur une église romane personne ne va se demander s'il faut garder l'église de Conques personne évidemment c'est sublimissime mais en revanche il y a d'autres bâtiments on peut se dire un bâtiment de Calice et c'est pour ça que ça faisait partie de l'exposition la transformation d'un centre administratif qui est une utopie qui est un projet de diplôme de Jacques Calice qui est devenu un bâtiment donc une sorte d'utopie où il a cru qu'on pouvait mettre la police les impôts enfin tout ce que les gens et d'en faire une cité administrative bon on ne peut pas dire que ça avait vraiment marché mais en revanche l'intelligence de la ville de Pantin ça a été de dire tiens ce bâtiment il a quand même une écriture architecturale et ça veut dire quelque chose dans l'histoire de la UA donc et ils l'ont vendu pour un je crois que c'était un franc à l'époque ou un euro je ne sais plus symbolique et c'est le ministère de la culture qui l'a racheté pour en faire un centre de danse donc avec l'architecture qui est quand même très spécifique avec cette promenade architecturale et autres et bien ça a été l'une des mutations absolument exceptionnelles donc c'est vrai qu'il nous semblait qu'il y avait des icônes et Ricardo Boffil qui a été beaucoup critiqué et Maurice Cullot pour en parler Ricardo Boffil c'était on pourrait dire l'ennemi parce qu'il représentait la post-modernité oui c'est vrai dans sa période française c'est vrai mais dans sa période espagnole pas du tout c'est l'un des plus grands architectes espagnols un constructeur hors pair et qui a fait des bâtiments et des comment dire expérimentaux depuis la muraille rouge à Calpé jusqu'à la Fabrica qui était l'une de nos icônes la Fabrica c'est quoi c'est une usine de ciment il n'y avait pas de plan donc Boffil il arrive et puis il veut il veut faire Walden Set Walden Set c'est une exploitation sur le logement sur le thème du village vertical enfin bref tout à fait intéressant et il fait une base donc il dit on va prendre l'usine on va la transformer et pour la transformer en résidence et lieu de travail donc déjà c'est très intéressant d'avoir ces deux aspects il va en faire l'un des projets mais pionniers de cette histoire là il est en Europe le pionnier de ça vraiment le pionnier Raichen et Robert qui sont les architectes français dans les mêmes époques vont commencer à l'île à faire à transformer l'usine Le Blanc en logement le logement social la ville de Lille dit tiens oui on a un patrimoine là on peut peut-être le transformer pour du logement et là commence toute une histoire mais on pourrait dire qu'il y avait ces gens là qui travaillaient un peu de leur côté il y avait cette icône de Boffil que tout le monde connaissait mais voilà on était à autre chose et il y avait encore cette idée de la table rase qui est quand même le marqueur des années 60 donc c'est ça qui est intéressant de voir que précisément Boffil lui il dit vous savez de ça on peut faire quelque chose mais qui pouvait penser qu'une donc il fait les fenêtres il va percer les silos il va même en rajouter il y a donc un travail de sculpteur il va extruder la matière c'est quand même je vous invite tous à aller voir ce projet vous pouvez y aller même si Boffil n'est plus de ce monde l'agence vous accueillera c'est vraiment un projet c'est même un voyage à faire Barcelone j'ai pas besoin de vous dire d'y aller mais aller à Saint-Just-des-Vernes qui est dans la banlieue de Barcelone et aller voir la Fabrica et le Val d'Enset vous pouvez même y dormir parce qu'il y a pas mal d'Airbnb là-dedans vous allez voir c'est quand même une expérience assez exceptionnelle et là on voit à quel point cet architecte était assez prodigieux bref je reviens au sujet lui il est une des icônes la tête moderne j'en ai parlé tout à l'heure mais il y en a bien d'autres il est évident que dans cette histoire le positionnement des architectes a évolué et aujourd'hui c'est presque je disais une évidence c'est quelque chose qui était presque une donnée on va dire on va commencer par voir si on peut garder un bâtiment la catonvasale évidemment qu'on gagnait le prix de coeur après mais avant ça le prix mise en déro pour la première fois a été donné à du logement dans le cadre d'une transformation et bien il y avait là quelque chose d'une sorte de manifeste des projets manifestes celui de Beaufil était manifeste celui de de la tête est aussi manifeste parce que quand il gagne le concours il y a Tadawando il y a Nouvelle il y a toute la planète qu'elle a les seuls architectes qui disent la tête moderne qui est une cathédrale du travail elle doit garder sa forme et bien c'est Reich Schoenherberg pardon oui l'absurde Herzog et de Maron voilà je reprends parce que Herzog et de Maron là vont dire que précisément c'est par sa transformation qu'on va trouver quelque chose donc vous voyez les autres démolissaient tout ou partie donc il y a vraiment là à ce concours là aussi c'est l'un des marqueurs ces années 2000 puisque le bâtiment va être livré au tout début du siècle mais enfin on n'a pas fini d'en parler de ce sujet là on pourrait aujourd'hui on pourrait sortir 72 autres projets et alors ce qu'on peut dire pour la cité et c'est que cette exposition était au même endroit que la peau c'était là aussi dans la suite du parcours comme vous l'avez dit monsieur c'est à dire qu'il y ait justement la préoccupation des architectes aujourd'hui elle était sur la transformation voilà c'était presque on pourrait dire la table manquante sur le parcours de la guerre moderne et contemporaine cette question non pas qu'elle n'était pas oubliée elle n'était juste pas sur la table voilà parce qu'on connaissait tous les projets donc là cette exposition elle disait mais attention aujourd'hui les gens les architectes ne travaillent plus tellement sur la peau que sur la transformation voyez c'est cette logique là et donc on a poussé très loin le bouchon ce qui nous a demandé énormément de travail c'est qu'au lieu de faire une seule exposition on l'a fait pendant un an et on recyclait le contenu tous les quatre mois et donc ça c'était une entreprise assez folle qui pouvait alors là aussi la forme elle fond vous voyez tout collait à chaque fois c'était un nouveau sujet la scénographie était faite par les rames ces jeunes architectes des ajaps très très brillant qu'on avait sélectionné et qu'on adorait faire ça et la scénographie a super bien marché avec la maquette au centre comme vous l'avez dit et puis le graphisme très 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 important fait par Formaboum qui sont les graphistes qui ont travaillé sur la plateforme ici vous voyez donc il y avait une cohérence sur la transformation parce qu'ici aussi ce lieu là c'est un lieu de transformer voilà à la suite c'est l'ère post-bodin voilà comment on va le dire merci beaucoup pour vos précisions merci infiniment Francis pour ces trois moments trois contextes en plus trois moments clés de l'histoire de la cité de l'architecture à travers ces trois expositions moi j'avais une question parce que vous avez déjà abordé beaucoup de problématiques c'était justement cette articulation entre le parcours permanent et les expositions temporaires puisque vous avez aussi été un des trois acteurs clés de la création de la galerie d'architecture moderne et contemporaine vous avez déjà parlé de cette dialectique entre l'espace temporaire qui prolonge les questionnements de la galerie mais voilà aussi par rapport à ce que vous avez pu mettre en oeuvre comme projet comme programme au sein de la galerie d'architecture moderne et contemporaine voilà quels ont été les allers-retours dans votre travail au sein de la galerie les allers-retours ils étaient notamment avec Corinne ma voisine ici et complice dans cette affaire parce qu'il était évident que évidemment on n'allait pas on n'allait pas faire d'exposition de recherche pure voilà il fallait que ce soit sur des choses qui se réalisaient parce que il y a tout ce travail de l'exposition sur la recherche ou autre c'est un autre chose et ce n'était peut-être pas le lieu de le faire donc il est évident que quand on à l'autre bout de la galerie il ne faut jamais oublier qu'il y a la retranscription pour être exact de l'appartement de Le Corbusier à échelle 1 donc il est évident que par rapport à ça et si on pense au public et pas uniquement à des étudiants comme vous qui ont tous ce savoir qui ont voyagé qui ont Erasmus et tout qui ont déjà tous les codes précisément de montrer que ça ne s'est pas arrêté en 1952 la modernité quand même qu'elle est toujours à l'oeuvre et simplement elle prend différentes formes voilà comment donc on se posait la question de savoir après il y a eu une alternance avec des quelques rétrospectives notamment celle sur Zerfus dont on va parler Corinne mais aussi Jean de Choumy dont vous êtes occupé si je me souviens bien donc c'est c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y avait après on a trouvé ce rythme de dire il faut aussi que relire l'oeuvre de quelqu'un c'était aussi donner un regard contemporain sur c'est vrai que l'oeuvre de Zerfus par exemple si on prend le musée archéologique de Lyon mais attendez c'est absolument extraordinaire c'est à dire que l'idée de faire ce travail de groundscape comme dirait Dominique Perrault vous voyez déjà tout de suite c'est contemporain donc cette utilisation d'une seule peau d'être faire corps avec la topographie à ce point voilà un projet majeur qui n'a peut-être qui est très différent de tout le reste de son oeuvre au sens où tout son travail même s'il y a évidemment une filiation par évidemment la plastique du béton et autres mais c'est le seul projet qui est comme ça donc vous voyez c'était pour vous répondre à chaque fois essayer de poser une question on l'a fait sur le logement social aussi il y a une dans la galerie moderne et contemporaine la plus grande table entre guillemets est la question du logement et bien et c'est bien normal parce que c'est le laboratoire de l'architecture notamment en France notamment en France et donc on a une histoire par rapport à ça donc il me semblait assez logique qu'on actualise en disant sur quoi on travaille aujourd'hui et quelque part il y avait en creux l'histoire de la régression c'est à dire que les archiex ont tellement développé des choses et ils continuent à se battre donc pour que ce logement existe comme un lieu d'expérimentation spatiale et autre mais quand on voit la production globale c'est difficile donc nous on a pris les meilleurs exemples voilà on en a fait deux sessions sur comment actualiser en fait une des tables voilà donc un bâtiment combien de vies c'était un peu la table manquante mais là le logement social sous toutes ses formes c'était actualiser ce qui avait été très bien mis en scène depuis le logement d'Haussmann vous connaissez vous par coeur cette cette évolution jusqu'en passant par les grands ensembles qu'on n'oublie évidemment pas du tout au passage je voudrais juste ajouter en fait la galerie d'architecture a été conçue sur une approche thématique dès le début pour éviter en fait un long couloir chronologique débouchant sur on ne sait pas quel grand auteur toujours à renouveler donc ça c'était une donnée de départ et du coup pour la partie galerie on va dire fixe c'était les questions posées c'était quelles ont été les thématiques les plus importantes au cours de milieu 19e et surtout 20e siècle et ce qui a été essentiel dans le travail et dans les deux expos qui ont été discutés là mais pas que puisque tu as mentionné aussi les deux expos sur le logement social c'est cette question mais quelles sont les thématiques quels sont les sujets les plus importants aujourd'hui et alors ce qui était intéressant c'est que la peau qui est arrivée en premier est un sujet qui était à la fois très actuel au moment où ça a été lancé et en même temps c'est un sujet qui court tout au long de l'histoire de l'architecture et qui courait particulièrement sur le 19e 20e siècle aussi donc montré dans la galerie avec des questions qui vont être celles du mur envisagé tantôt comme un vêtement enveloppant tantôt comme une structure etc etc et de l'autre côté un bâtiment combien de vies tu l'as dit c'était une thématique donc cette thématique de la réutilisation de la greffe est une thématique qui n'avait pas été mise en salle à l'ouverture de la cité et en revanche le fait d'avoir et de pointer ce sujet là ça a été un élément déterminant aussi sur la politique d'accroissement des collections et un fil qui est suivi depuis donc c'est très intéressant la manière en fait s'alimente l'un et l'autre l'actualité et puis la constitution du discours historique et des collections en fait de la cité je voulais proposer deux réactions à Francis la première sur l'exposition Ricciotti parce qu'il me semble qu'elle nous propose le fait de déjouer finalement la manière dont l'imagination en général est convoquée dans les expositions à partir de représentations c'est à dire les plans les coupes les maquettes sont autant de manière je trouve de compenser l'absence de la réalité constructive et je crois j'ai l'impression que cette exposition nous permet de sortir de ça en nous présentant en réalité la réalité et essayer de revenir au plus proche finalement par les prototypes et les images et surtout pas enfin peut-être faire une sorte de court circuit ça c'est la première réaction la deuxième c'est une peut-être une remarque de bon sens et peut-être forcée mais j'ai l'impression que les trois expositions qu'on voit la peau la chair ça a été dit de Ricciotti et puis la dernière exposition qui serait presque de l'ordre de la mue si la peau n'est pas une métaphore qui traverse le travail c'est amusant cette lecture moi je pense que c'est plus la structure c'est plus l'ossature que tout parce que on le dit très clairement dans le texte que j'ai pu écrire dans le catalogue mais aussi dans l'exposition que évidemment si la structure est bonne on peut toujours en faire quelque chose la peau ça peut changer évidemment on pourrait faire des métaphores sur la cosmétique et autres et justement c'est pour ça que le travail de l'hacaton vassal est très important dans ce domaine c'est que justement eux c'est pas de la cosmétique c'est le travail il est spatial c'est que sur la tour Bois-le-Prêtre c'est quand même l'une des icônes contemporaines et on pourrait dire presque très fraîches précisément c'est d'augmenter l'espace donner plus de liberté et puis de régler par là même le confort la question phonique la question thermique donc là on voit bien que ce n'est pas qu'une question on est loin du hangar des Corées dont je parlais tout à l'heure vous voyez c'est pas uniquement on va faire une jolie peau on va faire un bel effet alors aujourd'hui dans le monde et d'ailleurs Rem Kolas l'a un peu dénoncé dans son exposition Countryside sur les data centers aujourd'hui on a vu à la Biennale de Venise aussi le pavillon d'Israël qui en effet a été complètement fermé parce qu'il a traité cette question en fait le pavillon est fermé parce que précisément les data centers sont fermés vous voyez c'est qu'en fait donc là il n'y a plus qu'une peau c'est-à-dire que soit vous mettez un bloc comme ça alors si c'est un bloc aujourd'hui sur lequel qui peut chauffer un quartier ou autre c'est évidemment très utile et on a tous besoin avec les nouvelles technologies de ces évidemment ces data centers on ne va pas en discuter j'allais dire du bien fondé mais en revanche de l'impact sur la ville il y avait cette question et ce que montrait l'exposition Countryside notamment c'était le développement avec les Amazon et tout les immenses caisses qu'il y a et c'est ça qui allait justement complètement changer l'état des périphéries qui sont déjà mal en point jusqu'à la campagne jusqu'à des espaces naturels donc ça c'est quand même des questions d'architecture importantes donc la question de la peau oui bien sûr qu'elle est là tout le temps c'est de savoir comment on l'interface et quand Dominique Perrault il fait par exemple je prends l'un des projets qui est sur la garderie moderne et contemporaine l'usine Applix l'usine Applix est une usine qui travaille sur les scratch donc mais l'idée n'était pas de faire c'est pas un data center parce qu'il y a des gens qui travaillent donc il faut de la lumière et autres et donc là c'est tout le génie de Perrault d'art fait quelque chose où alors qu'il fallait protéger de tous les regards et donc de fermer complètement l'usine il n'y avait aucune vue possible pour préserver pour lutter contre l'espionnage industriel donc il n'y avait que un principe comme ça de patio vous voyez qui donc le plan montre bien comment les choses s'organisent et lui il va faire ce geste plastique d'avoir une seule peau qui va justement faire vibrer à la fois à la façade et j'allais dire absorber et rendre le paysage donc c'est un acte à la fois architectural artistique et extrêmement fonctionnel et c'est là on voit bien qu'on ne peut pas dissocier dans ce cas là et c'est là où ça nous renvoie à Ricciotti la question j'allais dire esthétique de la question constructive parce que souvent on entend un peu une sorte d'opposition et autre l'idée n'est pas de faire l'éloge du beau et tout c'est pas ce qu'on a voulu faire mais il se trouve qu'il y a des architectes qui précisément le font et on pourrait aussi parler d'ailleurs de l'hacaton vassal qui produisent quand même ne leur en déplaise une certaine esthétique voilà d'ailleurs ils ont été présentés à la documenta donc c'est quand même intéressant vraiment très intéressant alors métaphore de la peau permanente je dirais non ossature parce que l'ossature c'est ce qui fait l'architecture c'est ce qui reste bon Maurice tu te souviens d'Auguste Perret l'architecture c'est ce qui fait de belles ruines mais s'il n'y a pas de structure il n'y a pas de ruines non il me semble en tout cas la structure est réutilisable c'est de ça on peut toujours faire quelque chose sinon si de rien il y a voilà donc ça ne peut en aucun cas être uniquement la peau la peau n'est qu'un des éléments qui gèrent aujourd'hui la question thermique attention les questions par rapport à l'écologie et autres l'intelligence constructive la façon dont les architectes justement si on veut travailler sans la climatisation et autres ça convoque évidemment la question de la peau aussi mais pas sans mais sans le dissocier de la structure c'est les deux ensemble enfin il me semble je suis là pour merci beaucoup merci infiniment Francis pour cet échange très généreux je pense qu'on va prendre une très courte pause de 10 minutes et puis on va enchaîner après avec les expositions de Maurice Cullot merci Francis applaudissage 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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